Pour ça, et ces juifs là aussi, ces faux juifs en fait, ils savaient, il y avait une prophétie, qu'un prophète en fait, il y avait un prophète dans les temps jadis qui avait prophétisé, il avait vu une prophétie dans les visions, dans sa vision, c'est-à-dire voir avec les yeux de son esprit, il a prophétisé, et dans la Bible on l'appelle ce prophète, vous voyez, on connaisse le nom de Bala, mais à un moment il était égaré par le salaire de l'argent, mais avant d'être égaré, il était un prophète terrible et redoutable, dans Nombre, chapitre 24 au verset 17, tradition Kim Jens française, il dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, une étoile, une étoile est sortie de Yucouba, On vous dit si la Balaam était dans un état second, il voyait son esprit était projeté dans le futur, dans un futur très loin d'un, il dit, je le vois, mais pas maintenant, il a vu une étoile, il a vu un astre qui est sorti des descendants de Yucouba, Et, ceux qui se prétendent juifs, ceux qui se prétendent actuellement, peuple de Dieu, ont su qu'il y a une étoile, spirituellement, qui va sortir des Yucouba, un astre, Et, maintenant, ils ont vu, ils ont dit, tiens, on va profiter de cette prophétie, on va trafiquer cette prophétie, on va dire que cette étoile-là symbolise l'étoile de David, et le sceau de Salomon, Je répète, nombre 24, verset 17, traduction Kim Jones française, je le vois, non, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, Une étoile est sortie de Yucouba, un sceptre s'est élevé d'Israël, il frappera les deux régions de Moab, il détruira tous les enfants du tumulte, Vous voyez, du tumulte, Et, on vous dit, ici, là, que cette étoile-là correspond, soi-disant, à l'étoile de David, et voilà comment ils représentent dans les drapeaux, vous voyez, Eux, voilà, soi-disant, le mu de Lamentation, ils vous disent que ça, c'est le mu de Lamentation, et pourtant, le mu de Lamentation n'existe plus, Bref, vous voyez, là, on vous dit, l'étoile va à le drapeau, soi-disant, de la Palestine, à l'actuel, Pour eux, ça, pour eux, ça, c'est l'étoile de David, vous voyez, l'étoile dont fait allusion, Comme je l'ai lu tout à l'heure, dans Nombre 24, verset 17, l'étoile qui sort de Yucouba, Parce qu'ils vous disent que c'est l'étoile de David, voilà, comptez avec moi, une, deux, trois, quatre, cinq, six, C'est l'étoile à six branches, à six pointes, ils vous disent que c'est l'étoile de David, vous voyez, Il est plein de noix, maintenant, soi-disant, dans les fausses églises, et ils mettent les étoiles comme ça, C'est l'étoile de David, voilà, voilà, disons, le peuple de Dieu avec l'étoile de David, Et voilà, encore l'un des plus corrompus, toujours la même nature, Cet homme, il se disait pape, en tout cas, le Vatican aussi, ils ont repris, Et vous voyez, l'étoile de David, une, deux, trois, quatre, cinq, six, ça, Ils vous disent que l'étoile là, ça symbolise, pour eux ça symbolise, Un, deux, trois, quatre, cinq, six jours, et là, au milieu, c'est le septième jour, Bon, vous avez compté avec moi, il y a deux sortes d'étoiles là, Il y a l'étoile de patagramme, à cinq branches, où on fait allusion à la tête de pont, Là, c'est dans les messes noix, dans la sorcellerie, tout ça là, Mais ici, là, c'est l'étoile à six branches, vous voyez, l'étoile à six branches, Pour eux, soit disant, l'étoile de David, ou le sceau de Salomon, Maintenant, nous allons donc voir, vous ne devez pas remarquer, Qu'il n'y a pas qu'eux, en fait, qui ont, soit disant, l'étoile de David, Et aussi, l'étoile à six branches, en Inde, l'étoile à six branches, en Inde, D'autres disent que ça partenaient à Abrahma, Abrahma, qui était la divinité principale dans l'hindouisme, Et aussi, le drapeau du Burundi, le drapeau du Burundi, Il y a trois étoiles à six branches, sur le drapeau du Burundi, Et aussi, le drapeau colonial du Nigeria, Chicago, Illinois, USA, Dans les drapeaux aussi, pas le drapeau USA, mais, vous tapez, Drapeau Chicago, Illinois, Illinois, USA, La Bosnie centrale, Guinée équatoriale, Irlande du Nord, 1920-1972, Maroc, même le Maroc aussi, avait une étoile à six branches, Un moment, ils ont retiré, ils ont mis le patagrame, La Croatie, la Croatie, plutôt, la Slovanie, Harlem, Pays-Bas, Salta, Argentine, étoile à six branches du shérif USA, Vous voyez aussi les shérifs, USA, les USA, Marshall, Ils ont l'étoile à six branches. Bon, maintenant, on va vous parler de cette étoile à six branches, Soit disant, l'étoile à six branches, Pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec l'étoile de David, Ça n'a rien à voir avec ce que Balaam avait vu. Pour ça, vous allez dans Hâte des apôtres. Je dis bien, je répète et je pèse mes mots. Hâte des apôtres, chapitre 7. Hâte des apôtres, chapitre 7, verset 43. Dans la Bible de l'épée, il est dit, Vous avez porté le tabernacle de Moloche. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a Moloche, Moloche était un démon, Connu, en tout cas, dans la mythologie grecque, Sûr le nom du Minotaur. Moloche, on le sacrifiait, on sacrifiait des enfants, Dont on brûlait des enfants à son honneur. Moloche était un démon, un Minotaur. Mis démon à tête de taureau. Et ensuite, on vous dit cela, Je répète, Hâte des apôtres, chapitre 7, verset 43, Bible de l'épée. Vous avez porté le tabernacle de Moloche, Begel, et l'étoile, et l'étoile, Et l'étoile à 6 pointes. L'étoile à 6 pointes. A 6 pointes. Vous voyez ? Dans d'autres versions, ils ont minimisé, Ils ont dit, non, vous avez porté l'étoile. C'est tout. Mais ici, on précise, l'étoile à 6 pointes. A 6 pointes. Voilà. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez ? L'étoile à 6 pointes. Voilà l'étoile à 6 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour ceux qui n'ont pas compris, je répète, Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 43, Bible de l'Épée. Vous avez porté le tabernacle de Moloch. Et l'étoile à 6 pointes. Et l'étoile à 6 pointes de votre Dieu. Et non, de David. Mais de votre Dieu, Rafa. Des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Au-delà de Babylone. Pour vous montrer que tous ceux-là, Ce sont des adorateurs de démons. Ils adorent des démons. Voilà les démons ici-là qui représentent toujours les démons. L'étoile à 6 points. L'étoile de Rafa. Du démon Rafa. Voilà. Ils symbolisent ça sur les drapeaux. Et les faux noirs qui n'ont pas de connaissance. Ils disent que c'est l'étoile de David. Montrez-moi un passage dans la Bible. On dit que c'est l'étoile de David ici. Qui n'ont pas de l'étoile de David. N'importe quoi. Ils prennent la prophétie. Ils tordent de l'essence. Ils viennent. On adore. On adore les divinités dans les drapeaux. Ouvertement. A l'humanité. Vous acceptez. C'est l'étoile de Rafa à 6 pointes. A 6 branches. L'étoile à 6 branches. Je repète. Je relis. Acte des Apôtres. Chapitre 7. Verset 43. Bible de l'épée. Vous avez porté le tabernacle de Moloch. Moloch c'est un minotaure. Et l'étoile à 6 pointes. De votre dieu Rafa. Rampha. Des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au delà de Babylone. Apocalypse. Chapitre 2. Verset 9. Traduction écrématique de la Bible. Je sais ton épreuve et ta pauvreté. Mais tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se prétendent juifs. Qui ne le sont pas. Deux points. C'est une synagogue de Satan. C'est une synagogue de Satan. Don. C'est une synagogue de Satan. C'est une vampire.